Imaginez l'état d'esprit dans lequel se trouvaient les basketteuses canadiennes en fauteuil roulant quand elles sont arrivées à Santiago pour les Jeux parades panaméricains. Elles venaient de perdre une de leurs amies, une de leurs coéquipières, Monjad, décédée subitement, il y a quelques semaines, à peine avant le début du tournoi, et elles rencontraient pour la première fois leur nouveau coach qui venait d'entrer en fonction et qui n'avait toujours pas dirigé une seule séance d'entraînement avec son équipe. Malgré tout ça, elles devaient absolument gagner, elles devaient absolument terminer parmi les deux premières équipes. si elles voulaient garder espoir de participer aux Jeux paralympiques à Paris en 2024. Les Canadiennes voulaient honorer la mémoire de Monjad, c'est ce qu'elles ont fait. Elles ont atteint la finale avant de finalement s'incliner face aux Américaines. Elles ratent leur qualification directe, mais elles obtiennent un laissé-passer pour un tournoi de la dernière chance auquel elles participeront au printemps prochain au Japon.